Merci à Auriane et à Jean-Christophe d'avoir accepté ce rendez-vous. Pour moi c'est assez chouette parce qu'effectivement on va essayer d'aborder un territoire qui est très très compliqué à circonscrire. L'expérimentation en bande dessinée c'est, comme l'a dit Emma, c'est quelque chose qui est séminal, c'est-à-dire que comme dans beaucoup d'expressions artistiques, classiques, culturelles, dès le début on voit des gens qui cherchent un peu dans les marges et qui essaient de jouer avec le cadre et qui définit un petit peu les outils que ces gens ont en leur possession. Moi j'ai essayé de conçuer, donc comme le disait Emma Enprambule, on a cette résidence qui est la 7ème édition qui s'est terminée cette nuit très tard avec 13 auteurs des 4 coins du monde, ce qui explique, si je bafouille un peu, ne m'en voulez pas trop, ne me jetez pas trop de pierre, et je vous encourage par contre à venir à l'espace franquin, à l'étage, c'est environ 2 minutes à pied, pour voir un petit peu la restitution si vous en avez le temps, de ce que ça peut donner, l'expérimentation aujourd'hui, collective en tout cas, ça c'était pour m'excuser des bafouilles. Donc voilà, j'ai essayé de concevoir un petit diaporama que je vais commenter, sur lequel j'espère Auriane et Jean-Christophe auront tout à loisir de rebondir. L'idée c'est d'essayer de brasser l'arche, parce qu'évidemment en une heure, et probablement un peu moins, définir déjà ce que peut être l'expérimentation et définir ce que peut être la bande dessinée, et ça ne sera pas suffisant de toute façon. Donc plutôt d'essayer d'aborder le champ très large en découpant, j'ai opté pour une espèce de chronologie assez simple, assez sommaire, qui nous permettra d'aborder peut-être de trois courants, de trois moments clés, de trois œuvres phares, de trois émergences d'auteurs et d'autrices qui auront pu marquer. Donc, pour beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire de la bande dessinée, Ronald Topfer, suisse, de son état, a été un titre qui a énormément compté, parce que dès le début, alors qu'on mettait en place ce que pouvait être ce qui allait ressembler à la bande dessinée telle qu'on la connaît, lui, très vite, le cadre, la manière dont les cases pouvaient donner un rythme et un dialogue et une vitesse d'accessibilité aux récits qui nous étaient donnés, ça a été quelque chose qu'il a très vite compris, qu'il a très vite mis en place, et très vite, graphiquement aussi, c'est-à-dire qu'il aurait pu se contenter de jouer avec l'ellipse, qui est, comme vous savez, probablement, cette espèce de notion un peu vague, mais qui représente un peu, finalement, l'essence de ce que pourrait être la bande dessinée, qu'est-ce que le lecteur va projeter entre deux cases, comment une séquence se construit en faisant appel à ce que le lecteur va directement relier entre les deux, mais lui, très vite, c'est quelque chose qu'il comprend, avec lequel il s'amuse très très rapidement. Comment on fait ? Si vous avez quelque chose à ajouter, vous intervenez, ou je passe ? Rien à dire sur Ronald Topfer ? Pas de prime à bord, à 10h30, jeudi matin. Il y a 2-3 fantaisies qui apparaissent assez vite, qui ont l'air d'être de fantaisies, mais qui sont le fruit d'un sacré travail. Au tout début du siècle dernier, le hollandais, si je ne dis pas de bêtises, Gustave Herbic, propose une œuvre qui sera très vite identifiée comme le type dont il faut retourner le journal, parce que ça apparaissait essentiellement dans des journaux à l'époque. L'essentiel de ce qu'il raconte, que ce soit des illustrations ou des séquences, propose au lecteur une première lecture, de gauche à droite et de haut en bas, classique. Mais très vite, on observe qu'il y a des lignes de texte, des récitatifs, des légendes, qui sont en prime à l'envers. On peut se poser la question de ce qu'elles viennent faire là, à l'horaire. En fait, on se rend compte que lorsqu'on retourne le journal, une deuxième histoire nous est donnée. Alors évidemment, graphiquement, il y a des limites sur ce qu'on peut faire de cette manière, mais il y avait quand même des espèces déjà d'étincelles de « qu'est-ce que peut proposer la bande dessinée ? » Est-ce que c'est vraiment un format fixe dans lequel il doit se passer quelque chose de très linéaire ou est-ce que c'est au contraire quelque chose avec lequel on peut jouer ? Donc ça donne des tonnes de choses, les aventures de Lady Lovekins. Oui, c'est important que tu aies mis la même page. Voilà. Là, on voit vraiment la date, 1904, c'est le New York Herald. Et puis les lecteurs pouvaient retourner à la page et vraiment voir se dessiner un autre récit avec un autre texte. C'est la suite, en fait. C'est ça qui est assez génial. C'est une histoire en deux étapes. On a la deuxième moitié quand on retourne. Et en fait, on voit que tout a été conçu pour être lisible dans les deux sens. Le chapeau du premier personnage devient la jupe de l'autre. Et c'est remarquable d'inventivité parce qu'il faut vraiment chercher qu'est-ce qui va fonctionner à l'endroit et à l'envers sans divulguer dans une première étape ce qui va se passer. Et donc on a toujours la surprise d'avoir cette espèce de poisson qui devient un oiseau. Et il y a des pages vraiment incroyables. Et on a toujours la surprise de la deuxième moitié en retournant le livre. Et donc ça, ça a 110 ans. C'est quand même intéressant à montrer. C'est clair. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile à imaginer sous la forme d'un dessin simple. Ce qu'il a fait, évidemment, là on voit l'oiseau qui tient la bestiole dans son bec, qui tient bien sur ses pattes. Et lorsqu'on tourne le dessin, ça devient une île avec une espèce de grosse carpe, avec un petit canoë, etc. Bon ben voilà. Faire ça en illustration, l'imaginaire de l'auteur est sollicité. Et c'est facile, enfin c'est facile, non c'est pas facile, mais c'est imaginable. Imaginer ce procédé transposé à quelque chose, à un mode narratif, sur six cases, et qui plus est, qui est censé s'autocompléter et arriver dans son milieu, ça devient déjà un peu plus prise de tête. Voilà, je vais passer brièvement sur Little Nemo, que vous devez probablement toutes et tous connaître, qui est là aussi un terrain de jeu assez incroyable pour son auteur. Je vais essayer d'aller droit au but sur pas mal de choses, avec déjà des jeux sur la typographie, sur les anomatopées, sur les infracases, sur la déformation aussi. Lui aussi avait compris qu'il pouvait essayer de s'emparer du support, ça paraissait également dans des journaux, et en manipulant la feuille, en la roulant, en la déformant, en mettant son oeil dedans, il a compris qu'on pouvait peut-être jouer avec l'anamorphose, et puis stimuler un peu le lecteur. Ça fait partie des expériences vraiment marquantes et mémorables, mais je vais aller très vite là-dessus. Est-ce qu'on parle de Crazy Cat maintenant, ou est-ce qu'on en parle plus tard ? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Crazy Cat ? Qui pour beaucoup d'auteurs de bandes dessinées est un espèce de monument qui a été réédité il y a quelques années aux éditions Les Rêveurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, si ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire de la bande dessinée, mais à la bande dessinée tout court, à ce que peut proposer ce langage, c'est une somme un peu inaltérable. C'est une oeuvre poétique, c'est une oeuvre philosophique, c'est une oeuvre politique, pour plein de raisons, de par son auteur, mais aussi de par le propos. C'est une oeuvre contestatrice sous-jacente, mais avec une fibre présente. Et puis graphiquement, c'est juste un trésor d'inventivité d'une page à l'autre. Ça propose vraiment des choses. Là aussi, le lecteur est au niveau du langage, parce que ça utilise un argot assez incroyable. Voilà. Crazy Cat de Georges Riemann. Génie parmi les génies. Ça a commencé fin années 20, début années 30, si je ne dis pas de bêtises. C'est le même avant, dans les années 10, c'est un siècle. Je crois que c'était 20, tu vois. Voilà, donc des jeux de superposition de cases, et puis d'agencements déjà assez aventureux. Parfois des cases qui s'éteignent sur la largeur de la page. Bref. Je vais essayer de passer vite aussi sur Gasoline Allais, qui a bénéficié d'une traduction française il y a quelques mois, qui je crois est sélectionnée au prix du patrimoine pour ce festival. En français, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. White and Squeeziex, je crois. Ouais, White and Squeeziex, voilà. C'est aux éditions 2024. L'auteur, c'est Frank King. Et là, c'est pareil, on a... Moi, je les range un peu la même catégorie que ce qu'on a vu avant. C'est deux espèces d'œuvres vraiment très marquantes. J'essaie de garder en tête qu'on a vraiment une durée réduite pour aller sur des choses peut-être plus... Voilà, quelques exemples de l'utilisation d'une page. Pourquoi se contenter d'utiliser une grande illustration lorsqu'on essaie d'utiliser, lorsqu'on a à disposition cette espèce d'habitude qui a été mise en place des gaufriers de 9 ou de 12 cases, voilà, avec au final une page complète qui forme une grande scène. Qu'est-ce que ça fait, là, ça ? Si, oui, c'est pour dire que de tout temps, donc, des auteurs se sont amusés. Alors, est-ce que c'est l'expérimentation ? Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Ça peut relever de l'amusement, ça peut relever de l'anecdote, mais de tout temps, dans des albums, des petites choses apparaissent à droite à gauche, comme carrément des séquences entières d'ergé qui, d'un bouquin à l'autre, va réutiliser et recycler. Donc, ça fait un peu appel à l'écho et puis à la finalité du lecteur, mais ça reste des choses qui vont marquer peut-être des lecteurs qui, par la suite, vont utiliser ce procédé, répéter des éléments graphiques d'un bouquin à l'autre ou d'une case à l'autre, dans la même page parfois, pour démontrer ce qu'on peut essayer de... ou essayer de démontrer ce qu'on peut faire avec le langage bande dessinée. Et, bon, la chute d'Adoc. On peut difficilement passer à côté de Will Eisner, qui, lui, a, pareil, une oeuvre qui s'étend sur une large durée. Et au milieu, il y a eu un aller-retour au Vietnam qui l'a évidemment énormément marqué. Donc, il a un travail qu'on peut découper en plusieurs parties. Mais le point commun, c'est que très vite, c'est un type qui met en place aussi des choses, et notamment sur la composition de la page, où, là, ses camarades s'enferment eux-mêmes dans ce gaufrier, qui est le terme qu'on peut définir, vous l'aurez compris, parce que l'image est parlante, c'est une chose de base pour beaucoup de gens de ce que peut être une page de bande dessinée. Mais lui est vraiment l'un des premiers à vraiment essayer de se passer de ça de manière systématique, mais jamais gratuite. C'est-à-dire que dans ses compositions de pages, on aura quelqu'un qui va s'emparer du format qu'il a à disposition pour placer des éléments en sollicitant le lecteur dans un ordre de lecture occidental, parce qu'il est américain, mais avec des éléments graphiques qui donneront toute leur importance à l'histoire qu'il est en train de nous raconter. C'est-à-dire que de gauche à droite, de haut en bas, se construit une histoire, mais l'œil du lecteur, on sait aujourd'hui, quand on lit une bande dessinée, que pas l'un d'entre nous dans cette salle n'aura la rétine qui se dirigerait au même endroit dans la page, et ça, c'est une importance capitale dans la manière de s'emparer de la page. Donc voilà, Willisner a vraiment synthétisé ça et a vraiment utilisé ça pour s'amuser. Enfin, il a probablement travaillé beaucoup aussi, mais il donne en tout cas l'impression de s'amuser énormément lorsqu'il compose ses pages de bande dessinée. Voilà, quelques exemples flagrants des aventures du Spirit, qui était un de ses personnages. Sans transition, parce qu'on va dans l'ordre chronologique, mais on y reviendra un peu plus tard. Exercice de style sort en... 49, 50 ? Quelque chose comme ça, je crois. Il y a des spécialistes de Keno ? On y reviendra un peu plus tard, mais voilà. Avec Exercice de style, Keno pose les bases d'une manière aussi d'interroger son propre langage qui fera écho. Et ça, on va y revenir assez vite. Je vais passer vite sur certaines productions de Tezuka et d'autres japonais. On va avancer sur d'autres choses. Voilà. Où je voulais en arriver ? La création de Loulipo en 55, 60 ? 60. 60, merci. En 60, donc. Tout le monde connaît Loulipo, ouvreur de littérature potentielle. Donc, ces auteurs qui se retrouvent pour jouer vraiment avec la forme de l'écriture. On y viendra parce qu'on a ici, sur ce beau fauteuil jaune, Jean-Christophe, qui est également l'un des fondateurs de Loubapo, l'ouvreur de bande dessinée potentielle, entre autres choses, qui est né très peu de temps après la création de l'association, je crois. Oui. Ça arrivait vite, hein ? Oui, c'était déjà dans les idées de l'association. Et deux ans plus tard, on a créé le Loubapo et officiellement, on demandait l'autorisation au Zoo Expo, à la grande... Voilà. En 92. 92. Je vous ai préparé un petit diaporama de ce que Loubapo a pu produire de plus, peut-être, démonstratif, on va dire. Je passe assez vite là-dessus, parce que je vois l'horloge et je suis déjà en panique, alors que j'ai l'impression qu'on ne fait que commencer. On ne peut pas passer à côté d'un type comme Fred, tout le monde connaît Philemon, qui lui aussi, à sa manière, a énormément apporté à la manière dont on pouvait raconter une histoire. Bon, voilà. Si vous connaissez Philemon, je passe vite sur la fantaisie totale qui abreuve chaque case, chaque page, mais avec une manière aussi de jouer avec notamment la composition des pages et le sens de lecture. Quand le lecteur arrive sur une page comme ça, on peut justement se dire qu'on va commencer de gauche à droite et de haut en bas, mais très vite, on se rend compte que naturellement, un double sens de lecture se met en place et si on suit le personnage qui descend, on se retrouve là à aller dans le sens inverse ou à prendre la page un peu. Ça, ce sont des bases quand même assez marquantes et j'ai un peu honte de rester que quelques secondes sur ce genre de... On pourra dépasser un petit peu. On pourra dépasser un petit peu, super. Gottlieb, voilà, qui lui aussi, à sa manière, a tenté pas mal de choses. Donc ça, c'est les fameuses séquences dites de la girafe qui est quelque chose qui a marqué pas mal de lecteurs à l'époque où lui aussi se joue de la gouttière, cet espace qui relie les cases et dans lequel lui essayait de montrer qu'on pouvait projeter des choses et puis une mise à distance entre le lecteur et l'auteur qui interroge en brisant le troisième mur comme on dit le quatrième mur parce que trois, ça fait pas assez. Les jeux d'onomatopée, etc. Je vais quand même aller assez vite là-dessus. Donc Perrette, La disparition, tout le monde connaît, un livre entièrement composé sans la lettre E du titre jusqu'à la dernière ligne. avec surtout un contenu qui fonctionne parce que l'expérimentation c'est joli, c'est beau, parfois ça donne des résultats puis parfois ça montre des limites et il y a des gens qui ont réussi à pousser ces limites au point d'écrire un roman entier avec une contrainte plutôt solide. si j'insiste autant sur l'oulipo et l'importance de ces gens-là c'est parce qu'on sent vraiment qu'il y a eu un impact assez énorme sur au moins le groupe d'auteurs qui par la suite va former l'oulipo dont on va parler très très vite. Est-ce que je passe pas vite là-dessus ? Ouais, je vais montrer quelques pages de Tardy dont tu peux nous parler Jean-Christophe parce que tu as été son éditeur quand même. pas beaucoup juste un livre de carnet tu montres le démon des glaces ? Je monte le démon des glaces Pourquoi ? Je monte le démon des glaces parce qu'il semble que Tardy s'est amusé à jouer avec la composition des cases sur chaque page donc avec un propos qu'il devait coller avec l'ambiance de ce qu'il racontait mais où il a vraiment systématiquement je crois découpé son vaisseau une fois enfin il avait son vaisseau et il a casé ça comme il pouvait dans des structures de pages et de cases Oui, il a fait d'abord des diagrammes avec les principales formes de cases un peu courbées pour coller à l'esprit art nouveau qui correspondait à l'époque de l'histoire donc je pense qu'il s'est inspiré de compositions art nouveau je ne sais pas de qui ou de quand C'est quelque chose qu'on peut ne pas noter lorsqu'on lit le bouquin et ça n'altère en rien la lecture du récit qui nous est proposé mais par contre une fois qu'on l'a vu on peut se balader dans le bouquin et puis dire il y a quelque chose d'assez et toutes les pages sont symétriques et toutes les pages sont symétriques ce qui pour rythmer les compositions de pages n'est pas forcément quelque chose de très facile l'expérimentation et les choses un peu bizarres ne sont pas l'apanage des chercheurs en marge ou des gens qui ont un peu d'ambition et d'audace dans la manière de traiter la bande dessinée on peut aller du côté de chez Marvel aux Etats-Unis qui n'est pas réputé pour être un territoire de jeu aux gens les plus aventureux lorsque les séries se vendent par centaines de milliers d'exempères par mois comme c'était le cas en 1984 pour une série qui s'appelle Alpha Flight les amateurs de comics dans la salle s'il y en a se souviennent peut-être de la division Alpha qui paraissait dans Strange on prononce de manière française c'est important la division Alpha c'était dessiné par un type qui s'appelait John Byrne qui était une espèce de star incontestée du scénario et du dessin de l'époque qui a bossé sur plein 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 de séries les X-Men etc et puis à un moment donné il travaillait sur plusieurs séries de front et comme c'était un dessinateur star il s'est permis quelques fantaisies dont notamment cette histoire assez incroyable la division Alpha pour vous situer le contexte c'est une équipe de super héros canadiens donc dans le Canada au Canada il fait froid il y a des tempêtes de neige comme chacun sait qu'est-ce que ça fait là ça alors là j'ai un gros gros truc ok qu'est-ce qui s'est passé il y a un cafouillage je vais retrouver le truc puisque je vais vous le montrer quand même l'équipe de super héros Alpha Flight doit affronter une terrible menace là je cherche un bon truc ça se voit ok on va faire autrement une terrible menace une terrible menace merci de faire durer le suspense j'attends que tu complètes je ne sais pas ce qui se passe j'ai malheureusement pas lu une terrible menace qui est j'y arrive je ne sais pas ce qui s'est passé c'est très bizarre on va la trouver la menace qu'est-ce qui se passe c'est très bizarre ok bon on jette un oeil dans la poubelle au cas où ouais ça va moi je vais le montrer je vais le montrer comme ça d'accord ne regardez pas les petits icônes autour c'est pas très intéressant on a une super héroïque qui s'appelle Arfang qui se bat avec une créature qui donc convoque une tornade et en fait l'intégralité du récit se passe dans la tempête de neige donc il y a un découpage ça se passe sur plusieurs pages comme ça donc c'est tout un combat il faut imaginer la tête des minots de 12 ans qui allaient chercher leur comics mensuel avec impatience et qui tombaient sur plusieurs pages blanches d'affilées avec quelques onomatopées et la frustration qui en témoignait mais à l'époque c'était quelque chose qui a pas mal manqué c'est une version intéressante du coup du tunnel aussi parce qu'on a pas mal de bandes dessinées genre en deux pages on a du noir parce que les personnages sont dans un souterrain ou dans un tunnel c'est ça ouais voilà on appelle ça un truc pour gagner du temps quand on a des paroles ça rendait en retard on imagine tout de suite les personnages dans un tunnel ou une explosion voilà donc là après plusieurs pages après plusieurs pages de bastons intenses on imagine qu'il y a l'intense en tout cas la gentille gagne le méchant rensevelit et puis le climat le temps redevient voilà donc on va se remettre dans cet ordre là parce que j'ai un gros problème avec je sais pas ce qui se passe mais c'est pas très grave donc voilà on en était là à tardi et puis après voilà donc ça c'est par exemple justement les constructions des planches en question oui désolé pour le petit aller-retour tardi division alpha on peut parler d'Arch Spiegelman alors là ça va pas s'afficher très gros Arch Spiegelman qui est connu pour Maus évidemment et pour plein d'autres bouquins est un titre qui lui aussi a passé énormément de temps à jouer avec la bande dessinée et à tenter des choses donc ça ça date de 1976 quand même et c'était déjà une synthèse de pas mal de choses c'est à dire qu'il allait chercher il s'est constitué un corpus de vignettes extraites de bandes dessinées un peu importantes de l'histoire c'est pas très grand je suis désolé on va trouver une solution du comics américain et en s'inspirant de vignettes il va les réutiliser et les recadrer dans des pages qui font finalement après coup pas mal penser à ce que Richard Maguire a fait avec Ici qui a été publié il y a quelques années chez Gallimard je crois et sur lequel on reviendra d'ailleurs parce que ça aussi ça mériterait une conf de trois heures pour ça mais voilà donc Arch Spiegelman il est intéressant cet exercice parce que c'est on appelle ça l'expansion en langage oubapien et en fait c'est du collage mais ah oui c'est tout petit ouais c'est tout petit donc on alors Spiegelman ce qui est intéressant c'est que un peu comme Loubapo il n'avait pas besoin d'expérimenter une contrainte pendant des années bon là il y a deux pages mais il a posé le truc et il est passé à autre chose c'est un peu ce qu'on fait avec Loubapo en définissant une structure une structure et un exemple ça suffit après tout le monde peut s'en emparer et donc là il a pris des cases d'un vieux sauc opéra insipide dans la presse et puis il a dessiné ce qui se passait autour évidemment en subvertissant l'histoire à l'eau de rose qu'il pouvait avoir dans les cases et donc le hors-champ qu'il a dessiné fait une autre histoire et donne une orientation complètement différente à l'objet de base voilà et ce genre de choses c'était essentiel pour la fondation de Loubapo c'était donc les petites histoires expérimentales de Spiegelman sont réunies dans un livre qui s'appelle Breakdowns et qui pour nous est aussi important que Maus et puis voilà ce genre d'attrait pour les choses un peu curieuses ça se retrouve aussi dans une initiative éditoriale qu'il a menée avec sa femme Françoise Mouly avec le magazine Raw dont le premier numéro est paru en quoi ? 80 ? 80 80 voilà qui est un magazine qui a été qualifié un peu de tous les noms avant-gardiste expérimental machin etc mais dans lequel on retrouve des tonnes d'autrices et d'auteurs qui aujourd'hui sont devenus pour l'essentiel d'entre eux des gens qui comptent énormément dans ce que peut proposer la bande dessinée et dans lesquelles il y avait énormément de pages qui étaient l'expérimentation de pure et dure vraiment et qui ont marqué donc une génération de lecteurs on imagine que dans les années 80 les gens qui tombaient là-dessus et qui avaient une envie de faire de la bande dessinée pouvaient être considérablement marqués je passe vite sur Franquin là aussi sans en avoir l'air on connait tous Franquin on connait probablement presque tous et tous Idé Noir qui est un de ses bouquins marquants aussi il n'y a pas eu que Gaston mais il y a parfois aussi des surprises assez incroyables dans sa manière d'envisager la composition de certaines pages 79 Robert Crome c'est une petite séquence qui a l'air de rien qu'en 4 pages on sait que Crome est un nostalgique au point parfois où il peut être aussi un sacré réac mais c'est un autre débat mais Crome a été capable de faire des choses assez comment ? un réac sur certains trucs non c'est un autre débat c'est un autre débat tu dis ça parce qu'il n'aime pas le synthétiseur j'aime pas le synthétiseur non plus cette séquence part d'un principe assez simple d'apparence c'est le même angle de vue vous l'aurez compris et le temps passe voilà le temps passe et l'homme fait son oeuvre pour le meilleur et pour le pire en début la petite clairière voilà le petit train la première voiture ce qui ressemble à une route et puis petit à petit la patte de l'homme et la technologie le plastique la pollution etc bon c'est une c'est pas une manifestation d'expérimentation incroyablement choquante mais on est déjà dans on cherche quelque chose à faire de différent et puis de s'emparer de ce que la page peut proposer tu voulais revenir là-dessus sur Crome Auriane non mais il y a un dispositif qui est simple et qui dit beaucoup de choses c'est ça qui est intéressant c'est ça il n'a pas besoin de faire un commentaire exactement élaboré le temps passe sans pour autant qu'on voit les années Bill Griffiths est aussi un auteur américain qui lui aussi a essayé de enfin qui a contribué à ce qu'on pouvait faire en termes de choses différentes si vous n'avez pas le temps de noter des tonnes de noms et de titres de bouquins qui vous semblent intéressants ne vous inquiétez pas je mettrai à disposition un petit pdf qu'Emmanuel vous fera parvenir pour que ça vous ait ceux que ça intéresse certains d'entre vous étaient là l'an dernier pour la rencontre sur la bande dessine du réel je ne sais pas si vous avez tous eu accès à ce document que j'avais fait parvenir après non peut-être pas j'espère que c'est lui-ci si ça sera le cas on fera en sorte que en tout cas Bill Griffiths voilà contrainte simple simple à l'énoncer on utilise la largeur de la page pour faire une case et puis après on divise donc on commence avec une case puis deux puis trois et puis etc bon voilà évidemment l'idée c'est que le récit colle avec les formats des cases sinon ça a une importance relative et c'est le cas le propos du récit centre et zoom de plus en plus sur je vous laisserai la primeur si vous lisez on parlait du magazine Raw tout à l'heure ne serait-ce que la couverture qui montre je passe vite sur tout ça aussi on parle on a parlé beaucoup d'approche graphique plastique esthétique ce qui se passe en termes de dessin etc mais il y a des expérimentations sans en avoir l'air aussi mais qui ont toute leur importance par exemple Loven Rocket c'est des frères Hernandez qui est une série qui est également très marquante qui a commencé je crois la première moitié des années 70 je dirais quelque chose comme ça et qui continue encore aujourd'hui bon bah les frères Hernandez eux racontent la vie d'une bande de chicanes c'est vraiment une vision du monde réel de ce que les gens vivent en temps réel parce que lorsqu'ils ont commencé leur récit les personnages les héroïnes notamment parce que ça tourne vraiment autour de quelques personnages féminins et c'est je crois plutôt bien fait me semble-t-il aussi pour l'époque ces personnages ont 18-20 ballets sont complètement dans une esthétique punk rock ça va au concert ça fait un peu les cons il y a une espèce d'énergie de la jeunesse et puis petit à petit le récit se pose un peu parce que les personnages vieillissent tout simplement donc le récit a commencé il y a plus de 40 ans il y a bientôt 5 ans le ballet que Loven Rockets existe c'est pas possible et les personnages ont vieilli certains sont même morts certains sont même mortes et Loven Rockets il n'y a jamais cessé d'être en connexion vraiment avec le monde qui nous entoure et le temps qui passe ça on le voyait à l'oeuvre dans Tintin par exemple mais il y avait une espèce de contradiction dans Tintin le décor change on voit les téléphones qui évoluent les automobiles les personnages par contre ont le même âge du début à la fin je crois peu de choses près on a l'impression ils changent pas physiquement là dans Loven Rockets les gens vieillissent n'ont pas peur de vieillir et c'est aussi ça qui en fait une série qu'on n'a pas envie de lâcher quand on l'a commencé parce qu'on est vraiment connecté avec une espèce de réalité dans Gasoline Allé que tu as cité tout à l'heure aussi les personnages vieillissent je crois que c'est le premier qui a fait ça tout à fait le héros récupère un bébé trouvé et le bébé va grandir et devenir un adulte absolument au fil des pages Loven Rockets je passe très vite Loven Rockets a eu une suite de mésaventures avec les traductions françaises malheureusement je crois que c'est un doux euphémisme mais depuis quelques années la maison d'édition suisse Atrabil qui est une super chouette maison d'édition a publié quelques bouquins dont par exemple Julio d'un des frères Hernandez Gilbert et là Julio c'est assez drôle non c'est rien de drôle mais c'est c'est un espèce de condensé de ce qu'ils ont fait pendant toute leur vie finalement parce que Julio c'est l'histoire d'un personnage des premières secondes de sa naissance à sa mort voilà et donc on sent que les frères Hernandez ont eu le temps de potasser leur sujet et l'ellipse qu'on peut imaginer entre deux cases eux l'ont développé sur près de 50 ans et ce bouquin là traite de ça du temps qui passe mais vraiment entre la première seconde la première étincelle de vie et puis la dernière seconde c'est assez bluffant ça donne une espèce d'image de résumé très speed de leur oeuvre en fait tout simplement l'expérimentation elle est pour la forme on peut citer David Lynch qui dans les années 90 voilà est plus connu pour son cinéma mais un type qui ne s'arrête pas qu'à ça on sait qu'il est musicien qu'il est peintre qu'il fait pas mal de choses et il a également été l'auteur d'un script qui voilà c'était les aventures du chien le plus collégoire du monde qui a été traduit dans plein de langues et qui a eu un succès incroyable au Japon je ne sais même pas si ça avait été traduit en français je ne sais pas trop mais voilà donc pareil Lynch avait très vite compris c'est les limites de ses capacités de dessinateur et à jouer sur le principe de l'itération graphique on prend un dessin qu'on reproduit sur certaines cases on change le dialogue et on fait ça au kilomètre sur des tonnes de pages et en espérant que le lecteur ne s'agacera pas trop de cette répétition mais c'est plutôt voilà donc on y revient la fameuse baston dans la neige on aurait pu parler de Watchmen mais on va essayer de conserver du temps pour des sujets Watchmen qui fait quand même figure qu'on le veuille ou non et qu'on l'apprécie ou non de marques assez importantes dans l'histoire du comics en tout cas américain même si ces deux auteurs sont anglais en termes de de bande dessinée méta comme on pourrait dire parce qu'elle se nourrit elle-même de tonnes de choses qui se nourrissent d'elle-même à un moment donné je crois qu'il y a 5 récits vous savez comme les poupées russes on lit un récit je ne sais pas si vous avez lu Watchmen il y a le premier récit qu'on peut lire en se disant oui aventure le pouvoir corrompt quand il affecte l'homme qui n'a pas les épaules suffisamment solides pour l'endosser donc que fait-on du pouvoir etc une espèce de réflexion un peu anarcho-philosophique sur ce sujet et puis en fait quand on relit le bouquin on se rend compte qu'une case de récit en appelle une autre et puis en fait on voit un détail qui appelle un autre détail et en fait on peut relire le bouquin comme un puzzle et en plus les personnages lisent des bouquins dont on voit des pages et dans ces pages on voit d'autres histoires qui voilà une espèce de mille feuilles de récit qui est assez bluffant mais je vais passer vite là-dessus on s'arrête quelques secondes sur 1989 l'année où Richard Maguire a fait un truc moi personnellement pendant longtemps j'ai considéré ça comme voilà comme un truc je suis presque déçu qu'il en ait fait une version agrandie je trouve que la version courte de Raw est incroyable et en fait ça montre aussi que de temps en temps il y a une bande dessinée qui fait 6 pages et qui peut tout révolutionner qu'on n'a pas besoin d'en avoir 300 pages pour faire quelque chose de vraiment nouveau donc tu veux que j'en parle ? si tu veux Maguire dans ses 6 pages de 6 cases chacune en fait c'est une question de point de vue c'est-à-dire que la case est centrée sur un point de vue et puis le petit cartouche indique une chronologie et qui va aller dans tous les sens c'est-à-dire qu'on va voir des cases du passé des cases du présent des cases du futur donc il y a la partie humain on va dire avec des éléments de décor marquants les années 30 les années 70 et on voit des générations passer dans une certaine maison mais après on va aussi découvrir le point de vue avant la construction de la maison donc avec la préhistoire et puis dans une espèce de futur imaginaire tout ça donc comme si une caméra était plantée à travers toute l'histoire de non pas de l'humanité mais de la planète pour voir d'un point de vue imaginer ce qu'on peut voir il y a plusieurs millions d'années et dans un futur incertain et aussi au 20ème siècle fabuleux fabuleux on voit sur la deuxième case un bon résumé du truc 1902 il y a un charpentier qui est en train de bosser sur la structure de cette maison qu'on voit apparaître quasiment tout le long et il y a une petite infracase en surimpression oui il y a ça aussi qui se passe sur l'arbre qui est en 1869 on voit l'arbuste au même endroit mais voilà donc tout ça fait que on peut lire ça c'est six pages on peut mettre des jours et des jours pour les lire pour les redécouvrir elles se répondent etc moi ce qui m'avait assez fasciné sur cette chose c'est que souvent quand on parle de bande dessinée on imagine on voit ça comme une forme d'expression avec du texte du dessin l'habit mélange des deux etc bien plus encore etc mais voilà on voit des formes qui se transposent d'une manière d'exprimer quelque chose à l'autre on peut voir un texte adapté au théâtre on peut voir un film adapté à un bande dessinée ce truc là l'air de rien il y a eu pas mal de tentatives de l'exploiter notamment il y a eu une vidéo assez incroyable sur internet qui est une captation d'une retranscription théâtrale de cette chose là avec toute la cophonie que peut induire le fait d'avoir plusieurs personnages de manière superposée en fait ils ont joué le jeu d'appeler ça vraiment seconde par seconde problème lorsqu'on est devant cette vidéo ou devant la scène du théâtre on a tout d'un coup et on ne s'empare de rien du coup parce que finalement toutes ces informations nous arrivent d'un bloc de la même manière qu'elles nous arrivent d'un bloc ici sauf que là le lecteur fait son choix et c'est là aussi que le rapport à la bande dessinée est intéressant c'est à dire que là cette petite démonstration là prouve peut-être qu'elle a une forme singulière mais tellement singulière qu'elle n'est peut-être pas systématiquement adaptable et voilà ça en fait un peu une espèce de c'est très démonstratif évidemment mais quand on voit la vidéo on se dit ok on aurait pu avoir quelqu'un qui nous aurait écrit cette histoire mais l'intérêt aurait été complètement à côté puisqu'on n'aurait pas eu ces espèces d'écho permanents et de flashback et je trouve que ça c'est assez intéressant aussi de se dire que tiens cette forme là sur ce coup là on ne peut rien en faire d'autre elle n'aurait pas pu être autre chose que la bande dessinée c'est ce qui est le plus intéressant c'est de se dire quelle bande dessinée est non adaptable à autre chose quand on ne puisse pas faire un film quand on ne puisse pas faire un roman et là on verra des bandes dessinées qu'on peut qualifier pédantement d'erotologiques si on veut mais qui seraient irréductibles et donc là on aurait une sorte de comment dire de le langage de la bande dessinée à l'état pur où on n'a plus des questions parce qu'il y a énormément de bandes dessinées qui se font dans l'esprit de pouvoir les adapter au cinéma et donc ça réduit considérablement l'expérimentation et le langage propre et c'est dommage donc les expérimentateurs préfèrent ce genre de choses à quelque chose dont on puisse tirer un film six mois plus tard quoi c'est ça donc voilà Richard Maguire donc ça c'est la première forme séminale c'est vraiment les premières pages qui datent de 89 et il y a un peu moins une dizaine d'années environ je crois est sorti un nouveau livre qui reprend le même principe mais au lieu d'avoir six cases par page on a une double page à chaque fois qui montre l'ensemble qui est en couleur bon il a bossé avec un studio avec des assistances on sent que c'est une œuvre moins personnelle bon je passe très vite là dessus 90 naissance d'une maison d'édition qui s'appelle l'association alors voilà on va pas refaire l'histoire de l'association vous la connaissez mais Jean-Christophe a été même si l'association est née de la rencontre d'un collectif d'auteurs etc il n'y a pas eu on n'a pas attendu longtemps pour saisir un peu l'importance de ton rôle je sais que tu vas faire la glimace etc mais on va passer vite là dessus mais on sait que la plupart des initiatives marquantes publiées par cette maison sont l'initiative de ce type à ma droite et devant vous je vais pas dérouler tout le catalogue mais pour les lecteurs de l'écriture de bande dessinée dans les années 90 avoir cette maison d'édition en France c'était incroyablement génial tout simplement alors voilà ça ça n'a rien à foutre là mais donc on s'était dit qu'on allait évoquer un petit peu ce que Loubapou a pu apporter parce qu'on va pas s'arrêter sur le catalogue de l'association on va surtout parler peut-être de l'expansion pure donc Loubapou mené par Jean-Christophe et quelques confrères je pense à Etienne Lecoard à Jorgen Gerner à François Hérol à Trondheim et à Thierry Grunstein qui est à la base quand même de l'existence de la réunion puisque c'est il avait commencé à travailler sur des bandes dessinées olipiennes donc notamment au colloque de Cerisi où il avait fait un atelier où on s'est retrouvé avec Trondheim quelques autres autour de cette idée je vais vous passer quelques exemples de ce qui a pu être produit par Loubapou qui est un je sais pas comment il faut l'appeler un collectif c'est dur à dire collectif qui a semé ici ou là pas mal de choses et puis dont les travaux les plus mémorables peut-être pourrait-on dire ont été collectés sous la forme de plusieurs livres qui ont été publiés à l'association qui sont les Oupus que je vous encourage chaleureusement à lire si vous intéressez et si vous ne les connaissez pas déjà à la forme expérimentalement dessinée là par exemple on a des planches de Benoît Jacques qui est un monsieur qu'on connait pour son boulot et pour être aussi son propre éditeur dans la plupart de ses bouquets en tout cas qui lui voilà vous l'aurez compris découpe des notices pharmaceutiques je crois glanées dans des vieux magazines et qu'il assemble en recomposant le dessin autour évidemment l'idée c'est de composer une histoire donc il va il va développer ça sur plusieurs pages c'est c'est du sample si on voulait faire une analogie un peu foireuse mais qui raconte quelque chose c'est plutôt super drôle à l'image de ce que fait Benoît Jacques en général une fantaisie assez assez chouette Etienne Lecoart ben voilà ça aussi ça montre un petit peu ce qu'on peut faire avec une page c'est un récit qui s'intitule 95 parce que si les calculs sont exacts il y aurait 95 manières de lire ce récit en passant d'une case à l'autre selon la direction que les petites flèches vous indiquent dans chaque case ouais alors ça peut être marrant sur 3 ou 4 cases on peut dire que c'est faisable mais sur une composition de 4 x 5 d'un case ça devient vite un truc un peu dingue et qui fonctionne qui fonctionne et qui interroge mais qui voilà qui reste quelque chose d'assez fou oui Lecoart est le spécialiste des défis ou vapiens assez considérable par exemple un livre entier constitué en palindrome c'est à dire qu'on a un récit et à la moitié le récit part dans l'autre sens alors bon ça c'est c'est déjà très compliqué à faire en texte Pérec on a fait des assez long ça veut dire qu'au milieu du texte chaque lettre est inversée et il faut que ce soit lisible qu'il y a un sens qui perdure mais en bande dessinée non seulement la case est inversée au niveau du dessin mais le texte aussi et donc Lecoart est très très fort pour constituer un double sens et faire en sorte que ce soit cohérent et il a fait plusieurs livres totalement expérimentaux et ou vapiens avec des principes comme ça Il y a 2-3 autres exemples de ce que fait Etienne comme ce truc qui fonctionne à l'oral alors je ne sais pas si c'est visible en fait le dialogue entre deux personnes qui partent en vacances entre un couple qui part en vacances avec le personnage masculin à gauche qui s'adresse à sa femme et sa femme lui répond à chaque fois avec des mots courts des onomatopées c'est vachement dur à raconter en fait ça se lit mais si on lit à voix haute ce que répond la femme d'une case à l'autre on obtient quelque chose qui devrait peut-être être un peu plus A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K etc le chien s'appelle J, K il n'a pas besoin c'est un dialogue de départ en vacances et ça fonctionne tu n'as rien fait c'est bien simple c'est moi qui ai filé son H, I de viande à J, K H, I, J, K oui J, K notre chienne tu sais bien que si on lui file rien elle va foutre le bordel comme l'autre fois avec les journaux et les rouleaux de PQ elle aimait nos PQ etc donc c'est juste pour voilà pour planter un peu le truc donc c'est quand même un peu un triple exploit d'avoir arrivé à procéder de la sorte il y a des formes plutôt super drôles François Hérole qui pratique l'hybridation donc il va chercher un texte et une planche de bande dessinée qui en principe n'ont rien à voir et là par exemple c'est Plastide et Museau que tout le monde doit connaître font du judo mais sur lequel il a collé les premiers dialogues de Platon donc ça semble son connu mais c'est très très drôle et ça montre une fois de plus la manière dont on peut jouer un petit peu avec voilà ça je ne vais pas vous la lire mais je vous encourage à vous procurer les bouquins de l'eau plus moi c'est voilà un autre exemple d'Efrançois Hérole qui pour moi est assez génial aussi parce qu'il synthétise énormément de choses en peu de temps donc ça je vous laisse lire ça va vite et ça met un bon coup dans les côtes de cette vieille définition pouille que peut-être la bande dessinée à savoir un savant mélange de dessin et de texte non c'est vraiment pas que ça et Hérole avec ça le prouve déjà il y a énormément de bandes dessinées muettes donc avec uniquement du dessin et pas de texte mais là avec ce genre d'exercice on peut prouver que la bande dessinée peut aussi se passer de dessin et on voit que la grammaire de la bande dessinée c'est avant tout la séquence en case éventuellement le phylactère mais ça peut très bien se passer de dessin donc ça pose une question sur le qu'est-ce que c'est la bande dessinée mais c'est avant tout la séquence plus que ce mélange de dessin et de texte qui est un peu réducteur comme définition finalement donc voilà sur ce principe il y a eu pas mal de choses qui sont faites je vais passer je pense que vous avez saisi le principe donc je me permets de passer assez vite dessus une autre itération textuelle cette fois-ci toujours François Hérole qui utilise par contre cette fois le même texte mais dans des situations différentes bon il y a un exemple qui fonctionne bien aussi en termes d'itération graphique vous devriez reconnaître les personnages dont on parle et son tragique destin c'est muet l'itération elle a de la position même du personnage et voilà j'espère qu'il n'y a pas trop de fans de Clo-Clo dans la salle ce sera douloureux pour eux alors ça c'est dommage parce que c'est petit mais je vais quand même essayer de vous montrer ça un autre exemple de François Hérole c'est une petite bande dessinée qui s'appelle Jean-Ki-Ki-Jean-Ki-Pleur qui oppose sur deux pages en vis-à-vis quand on ouvre le bouquin on a le même personnage enfin non on a deux personnages différents dans des positions similaires mais dans des contextes et un décor et une situation radicalement différente donc on a Jean-Ki-Ri à gauche là qui mange une glace tout va bien Jean-Ki-Pleur à droite qui fait un bras d'honneur à son patron ben voilà tout le bouquin est composé sur un petit livre qui en dit long aussi sur la manière dont on peut s'amuser expérimenté tiens c'est un peu d'actualité là il y a Jean-Ki-Ri à gauche en salle de balle et puis Jean-Ki-Pleur à droite qui s'apprête à voilà et voilà comment ça finit pour Jean-Ki-Pleur bref ben voilà on parlait de Jean-Ki-Stophe parlait de Palindro ben voilà un une histoire qui commence en première case et qui dans sa case centrale repart en sens inverse mais en utilisant à la fois le même texte et le même dessin donc c'est tout de suite un peu compliqué on observe que cette case-ci et cette case-ci sont les mêmes etc et puis on repart à l'envers comme ça donc ça c'est pareil c'est des petits espaces de récréation mentale assez sobre-nus dont les auteurs de Loubapo semblent avoir le secret Errol a pratiqué la réduction mais la réduction vraiment réduite en réduisant des albums de Tintin entiers à deux cases en fait par exemple Tintin au Tibet Chang mon pauvre Chang Chang mon pauvre Chang etc mon préféré étant peut-être la Castafior qui est quand même assez c'est génial tac 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 si je pouvais raconter tout ce que j'ai lu on ne me croirait pas et puis surtout Tintin au Congo et ben voilà j'ai loupé mon effet d'annonce parce qu'il n'est pas là il est peut-être un peu plus loin mais il est très bien on voit Tintin avec son fusil qui tire en disant je ne sais plus ce qu'il dit c'est d'une tristesse inouïe mais ça marche bien je passe très vite sur cette réduction de Proust à la recherche du temps perdu par François Errol en six cases ceux qui sont arrivés au bout comprendront pourquoi beaucoup de descriptions beaucoup de détails dans le décor etc et c'est plutôt ah ben voilà et voilà l'Afrique mon brave Milou c'est une expérimentation en BD parce qu'aller puiser dans le corpus dans ce qu'on peut trouver d'existant dans la bande dessinée pour essayer de jouer avec et d'en tirer quelque chose c'est quelque chose qui caractérise un petit peu une autre réinterprétation consécutive c'est si je ne dis pas de bêtises en gros une histoire de la bande dessinée américaine chronologique c'est à dire que chaque case la première date la première je ne sais même pas de quoi elle est tirée la deuxième c'est Crazy Cat et puis plus on avance dans le temps plus ce sont des oeuvres récentes et c'est censé raconter une histoire du début jusqu'à la dernière case avec des souris avec des souris j'étais passé à côté de cette en train de supplémentaire ça c'est drôle c'est François Errol aussi certains d'entre vous connaissent certains d'entre vous connaissent substitution textuelle comme tout à l'heure avec les dialogues de Platon sur Placide et Musou là c'est Michel Vaillant qui essaie de bien dessiner on peut le dire entre nous parce que l'auteur n'est pas là qui est quand même assez sinistre en termes de rigidité cadavérique des personnages qui sont tous assez figés qui n'expriment pas grand chose on aime ou pas les récits de pilotes automobiles ça c'est pas un jugement de valeur mais la manière dont les récits sont faits c'est quand même voilà donc voilà François Errol a plaqué des dialogues certains effets visuels vous arrivez à lire ou est-ce qu'il faut que je lis ça va ? bon bah très bien vous avez l'essentiel mon visage me fait horreur je me sens si mal dessiné et moi donc même quand je pleure aucune émotion ne passe je sais bien voilà donc il y a eu plusieurs pages comme ça voilà c'est plutôt très 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 drôle il a fait ça sur plusieurs pages ça aussi c'est dans l'un des opus si je n'ai pas de bêtises voilà Lewis Trondheim et Jean-Christophe Menuh tu veux nous raconter la genèse de ça ? moins d'un quart d'heure deux secondes pour vivre qui est un bouquin qui a été publié en 91 ? ouais bah c'est comment dire le tout début de Lewis quand il faisait justement que de littération avec notamment le Dormeur un livre entier avec une seule case à peu près au même moment que David Lynch faisait le strip qu'on a vu tout à l'heure mais sans savoir et je lui avais proposé de faire un récit avec des cases à moi donc j'avais dessiné quatre cases et il a créé un certain nombre de strips avec quatre cases ensuite on a rajouté quatre pour qu'il y en ait huit et il s'est arrêté à 100 strips mais ça a constitué un des premiers livres de l'association donc c'était même avant que Lou Bapot ne soit officiellement créé et voilà c'est un pur livre d'itération iconique de bande dessinée moi j'avais créé des cases vraiment aléatoires un personnage devant un rocher un crapaud sur un énumphare sans faire le lien mais c'était à Trondheim après de constituer un univers et de faire le lien entre toutes ces cases de relier on peut dire topographiquement un peu des éléments qui avant qu'il le texte n'avait aucun lien entre elles combien de pages au final ce qu'il dit 100 strips de quatre cases qui sont assez métaphysiques toujours dans Lou Bapot Yoren Gerner avec des jeux de support notamment ce pliage une séquence de douze cases qui lorsque ça paraissait dans les vacances de Lou Bapot qui était une série d'interventions des auteurs de Lou Bapot dans Libération en quoi ? 80... 98... 99... 2000 peut-être je ne sais plus pendant tout un été dans Libé il y avait ces pages donc peut-être certains d'entre vous s'en souviennent mais en tout cas on avait l'occasion de manipuler papier journal pour lire cette histoire et puis en pliant le journal en reportant la séquence du bas au milieu en la pliant en son centre on avait le début enfin tout ce qui se situe au dessus bon vous avez compris ce que j'essaie de l'expliquer tout ce qui est au dessus jouxte ce qui est en bas et compose une nouvelle histoire d'ailleurs les phrases sont coupées de manière à ce qu'elles se complètent également elles aussi voilà le dormeur dont parle Jean-Christophe donc ça c'est les premiers exercices notables de Louis Strondheim qui a quand même réussi à faire tout un bouquin avec un seul dessin ce qui reste à ce jour un truc que certains considèrent comme une vaste fémiste théorie et d'autres comme un coup de génie assez chouette mais bon il a fait d'autres choses quand même à son crédit comme notamment plusieurs bouquins qui ont été publiés chez le cours mais là c'est un morlac donc c'est antérieur aussi et puis c'est un récit pluridirectionnel un peu comme un récit dont vous êtes le héros vous savez dans lequel on choisit son littéraire en fonction ben voilà là pour le coup on a vraiment un choix qui peut se faire voilà Matt Manon qui est un auteur américain qui lui a pris vraiment l'oulipo au pied de la lettre en s'inspirant en 99 exercices de style en partant d'une page matrice avec une séquence d'un type qui travaille qui se lève pour aller chercher quelque chose à l'étage inférieur de chez lui mais décliné voilà sous le ton du monologue il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et la 99 et ça a été publié également à l'association je vais passer un peu vite sur les morlacs de Kilofer qui sont donc ces récits morlacs pour récits qui se mord la queue donc récits sans fin boucle apprend ça comme on veut je passe vite aussi sur ces choses là j'aimerais parler un petit peu du reste aussi on peut parler de l'expérience de Anne Barraou et Vincent Sarnon qui est un objet qui exporte aussi ce que peut proposer le strip de trois cases en bande dessinée avec ce principe 2D et je ne suis jamais allé jusqu'au bout je n'ai jamais tenté mais en théorie peu importe le lancer de 2D on a une séquence qui se tient en trois cases systématiquement donc ce n'est pas si facile d'imaginer de faire des choses pertinentes on peut faire des choses assez gratuites en disant des choses vraiment réduites alors pour son congru là il y a des récits qui se mettent en place avec des éléments vraiment qui qui importe donc encore une parution à l'association on parle beaucoup d'esthétigraphique de dessin de dessin labeur c'est du beau dessin c'est pas du beau dessin on peut citer Kingcat parce que c'est une aventure de Fonzine en fait Fonzine vous savez cette publication souvent photocopiée ou imprimée un peu vite fait qu'on trouve difficilement c'est pas diffusé c'est pas distribué c'est souvent pas immacriculé donc ça n'a pas d'existence reconnue et c'est ce qui en fait un super terrain de jeu avec liberté John Porcellino c'est un auteur américain qui doit avoir 55 ballets qui a commencé dans les années fin 70 début 80 à faire son petit Fonzine il sortait de fac petit Fonzine dans lequel il commençait à exprimer des trucs lui aussi il s'intéresse à ce que les jeux de son époque apprécient et puis de fil en aiguille il va développer ça le dernier Kingcat est paru il y a un mois vous le trouvez d'ailleurs sur le stand de l'association Shifumi du côté de notre expo parce que c'est un Fonzine qui a des décennies d'existence le type a été publié à droite à gauche il a trouvé un toit chez certains éditeurs mais il a jamais lâché cette forme là alors c'est quoi le lien avec l'expérimentation c'est juste une manière de rappeler aussi que le support peut compter et qu'on peut s'enrichir parfois de ce circuit qu'on connait dans lequel on est à l'aise parce qu'on a des repères et que l'expérimentation peut se loger aussi dans les marges et ça vaut le coup d'aller creuser d'aller chercher au début le type s'intéresse lui aussi au punk rock aller voir des matchs de foot avec ses copains et puis petit à petit ça devient un récit de plus en plus poétique John Porcellino à 35-40 balais rencontre des problèmes de santé il cherche des solutions il en fait part donc il y a la dimension autobiographique qui rentre en jeu et puis en fait il trouve le salut en gros pour faire court dans le zen même si c'est un terme dont on peut enfin on ne veut pas qu'il soit utilisé à mauvaise échéance mais en gros il trouve le salut dans une pratique assez appuyée et puis ben voilà donc le bouquin aujourd'hui c'est une espèce d'ode à la sérénité alors qu'au début c'était des graffitis très énervés ben maintenant c'est un dessin qui tend vers les purs avec des formes de dessins super minimales et puis très voilà ça c'était au début fanzine étudiant comme on en voit plein dessin un peu un peu énervé tremblotant et puis petit à petit on avait une espèce d'oeuvre ultra poétique super belle voilà je voulais citer ce type qui mérite Marc-Antoine Mathieu qui est peut-être un auteur que certains d'entre vous identifient pour une série de livres qu'il a fait principalement chez Delcourt les aventures de Julius Corentin à Keufac prisonnier des rêves donc à Keufac anagramme à l'oral de Kafka parce que c'est l'ambiance Kafka in Regne dans les récits de Marc-Antoine Mathieu où le personnage prend conscience qu'il est un personnage qui s'agresse au lecteur etc. avec des fantaisies comme par exemple des livres qu'on lit qui ressemblent à un album classique de 48 pages cartonnées couleurs et puis subitement hop il y a une perforation dans la page qui laisse entrevoir la vignette qui se situera sur la page d'après et tout ça sert le récit c'est à dire qu'il l'utilise comme vraiment un élément important de ce qu'il nous raconte il a fait pas mal d'expériences dans ce genre là comment ? on passe à la table ronde allez on passe à la table ronde je passe très vite sur tout ça je m'arrête quand même très vite Emmanuel Guibert a été le grand prix de cette édition du festival Guibert qui est connu pour plein de bouquins notamment le photographe qui est quand même un bouquin qui lui aussi l'or du côté de l'expérimentation je pense que la majeure partie d'entre vous doivent le connaître c'est un livre qui associe planche contact tirage photo et bande dessinée un récit en trois parties paru chez Dupuis il y a quelques années c'est dommage on va passer vite sur Chris Ware et puis on va faire intervenir nos invités quel dommage c'est plus intéressant je pense que j'avais amené pas mal de choses bon je vois s'il y a plein de questions allez on parlera après j'arrive ça va vite il y a plein de choses c'est frustrant on va trouver tac 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 j'ai prévu pas mal de choses une petite conférence c'était 5 heures ah bah oui du coup non non mais en fait je vais carrément ouvrir notre dossier il y aura plus simple pas qu'on commence est-ce que vous voulez qu'on commence par Auriane Jean-Christophe chronologique non ? chronologique si tu veux je ne sais pas ça va Jean-Christophe oui j'ai déjà parlé Auriane non ? c'est vrai mais tu feras vite tu seras synthétique récupération un perso j'ai testé ça va venir j'ai essayé tout à l'heure ça a marché très bien hop ça commence là ou pas du tout ? je ne sais pas ouais ça commence là visiblement ouais non ? qu'est-ce qu'il se passe ? je ne sais pas est-ce que on s'arrête sur tu commentes ton boulot ? tu veux parler un petit peu ce que tu as voulu faire ou sur cette séquence ? ou pas du tout ? non ? comment es-tu venu à la bande dessinée ? non ? comment tu voyais ça ? ah mais je ne voyais pas ça du tout moi je ne voyais d'aucune manière je t'irais juste envoyer des trucs comme pif ah moi je pensais que tu voulais commencer les images que tu m'envoyais je pensais que tu voulais parler comme ça je peux faire à fond j'espère que tu vas me poser des questions j'ai posé des questions donc là il y a une sélection d'images issues de l'oeuvre de Jean-Christophe qui a fait des tonnes de bouquins comme l'a rappelé Emmanuel tout à l'heure il y a un ou deux bouquins qui sont aujourd'hui d'obédience classique alors qu'à l'époque ils apparaissaient comme quelque chose d'assez étonnant notamment oui des récits autobiographiques etc et puis il y a une autre partie de ton travail qui est clairement qui tente des choses qui grave des choses qui expérimente j'ajoute aussi en filigrane parce qu'on ne l'a pas dit et ça peut avoir son importance Jean-Christophe est docteur en bande dessinée ça a son importance parce que c'est pas une discipline qui est forcément très ça change chaque année et depuis quelques années spécialement mais pendant longtemps c'était un peu une pratique un langage qui n'était pas forcément très creusé il a fallu que des gens se penchent là-dessus et qui de mieux qu'un type qui était auteur éditeur et curieux que Jean-Christophe pour arriver à ça donc je pense que ça avec une plein de casquettes qu'on peut peut-être essayer de parler de ce que tu as essayé de faire ou de ce qui t'a inspiré quand tu as voulu quand tu as produit par exemple cette planche par exemple pour commencer ou une autre c'est ce récit-là dont tu peux noter les sept pages comment dire c'est l'extrait d'un recueil d'histoires courtes qui s'appelle Livre du Mont-Vérité qui essaye de mettre en scène un univers personnel de créatures étranges sept moines isolées dans un monastère en haut d'une montagne dont les préoccupations sont grossières grosso modo la fin du monde et une cave bien achalandée en pinard et j'avais envie à cette époque-là d'expérimenter aussi sur la la page donc sortir de ce qu'on appelle le gaufrier comme on disait tout à l'heure qui est un mot inventé par Franquin pour voir ce qu'on peut imaginer d'autres comme mise en page donc c'est la première fois que j'ai fait ça il y a une vingtaine d'années des cases d'abord perdues comme ici en haut des mises en abîme de petites cases donc de micro-histoires à l'intérieur d'une grande case pour faire comme des didascalies au théâtre par exemple et il y a cette page-là par exemple il y a un personnage méprisable qui entre par effraction dans le monastère et qui s'avère être un représentant du marketing d'un ministère et dans ce monastère parmi mes personnages il y a une sphinge qui est divinatoire qui sait tout et donc là soudainement l'animal voit le personnage méprisable et a tout ce qu'il a pu vivre et faire de mesquin dans sa vie en une espèce de fraction de seconde donc toutes les cases elle voit son comme médium en fait elle voit le personnage dans son intégralité et c'est évidemment un personnage horrible et la case d'après si on peut appeler ça une case c'est qu'elle le mord donc essayer d'utiliser le dispositif bande dessinée pour creuser un peu la psychologie des choses et voir un peu qu'est-ce qui se passe si je fais une case ronde voilà donc dans ce récit là c'est ce que j'ai essayé de faire on va passer au suivant peut-être bon donc vous avez remarqué que j'utilise le vibandome Michelin dans cette histoire et le personnage du marketing en fait ce qu'il raconte c'est un vrai discours de marketing qui était issu d'un concours de dessin lié au personnage du vibandome Michelin qui m'avait énervé donc voilà et quand on regarde la genèse du vibandome c'est intéressant parce que la première version du personnage qui est la fin 19ème siècle créée par O'Galo c'était un personnage relativement déplaisant un très bourgeois avec un monocle au volant d'une voiture qui écrase des hérissons qui boit du verre pilé pour montrer qu'il est solide il mange du verre pilé il a été édulcoré avec les années il ressemble maintenant à un personnage de Disney sympa comment dire alors qu'il était déplaisant et donc on voit l'évolution de la publicité et donc de la société c'est à dire qu'il y a un siècle on pouvait très bien faire un personnage pour vendre quelque chose qui soit pas du tout agréable alors que maintenant c'est tabou il faut que le personnage soit rond de bon esprit etc donc moi j'ai eu envie à la suite de ça de faire revivre le personnage dans sa première essence et donc je l'ai refait cynique déplaisant désagréable voilà mais j'en ai fait aussi un personnage étrange dans la mesure où le Bibin de Michelin en fait c'est une pile de pneus et donc je l'ai rendu à son essence principale puisqu'il a un petit accident et donc la pile de pneus s'éparpille mais à partir du moment où on rempile les pneus il revit voilà une interrogation sur l'essence d'un personnage aussi ça c'est toujours le mot vérité et donc là ce qui était peut-être intéressant c'est qu'il y a une première histoire donc une fiction donc voilà là on est par contre dans la mise en page vraiment classique avec le blanc intérieure iconique bien carré parce que c'est aussi très producteur de sens de narration tu peux aller au bout donc c'est une petite histoire qui se termine voilà comme ça et dans le même ouvrage tu peux continuer je fais un making of de cette histoire donc le making of de la mayonnaise à mon vérité donc pendant que je fais cette histoire en fait j'ai des déconvenus dans mon appartement avec l'apparition de souris dans un placard et donc je raconte ce qui s'est passé pendant que j'ai fait la fiction sur le mode autobiographique donc en accolant une oeuvre fictionnelle et puis un commentaire t'as mieux voilà ça c'est c'est très ancien c'est une tentative pour chercher un nouveau dispositif de cadre de bande dessinée pour retranscrire un rêve donc j'ai cherché à adapter la case le dispositif de bande dessinée à une sorte de de vision subjective comme on peut en avoir dans certains rêves où le rêve est ce qu'on voit donc j'ai imaginé une silhouette donc qui qui rentre dans dans le blanc intericonique et qui enrobe le le narrateur le visionnaire j'ai pas été tellement plus loin que ça puisque j'ai trouvé que c'était intéressant sur une page mais que ce serait fastidieux à lire sur un ouvrage plus long quoi mais et donc après j'ai tu peux y aller il se trouve qu'à cette époque là je faisais des pages pour un mensuel d'humour qui s'appelait le psychopathe ou l'éditeur Paul Carali désirait vraiment que ses auteurs fassent du gag donc fassent rire très facilement et donc je lui ai présenté deux pages avec le même rêve de base puisque j'ai depuis très longtemps je m'intéresse à essayer de transcrire des rêves en bande dessinée puisque je trouve qu'il y a vraiment un lien qui existe et que le médium en bande dessinée est très approprié pour retranscrire les rêves donc là la première séquence c'est ce rêve qui est très simple et très classique d'ailleurs d'aller au lavabo et puis d'ouvrir la bouche et toutes ses dents tombent dans le lavabo je ne sais plus quel symbole c'est dans le dictionnaire des rêves mais ce n'est pas de très bons signes en tout cas donc très classique la narration le personnage qui rentre par la porte qui ouvre voilà on se casse d'après hop le jet il rince la bouche et puis il ouvre la bouche et les dents tombent et donc j'avais représenté un espèce de petit prof avec un tableau noir voilà ce qu'on appelle un gag ce gag ce gag faisait partie d'un rêve de l'auteur mais il a dû pour l'efficacité du gag supprimer nombreux aspects du rêve il essaie donc de traduire les impressions de son rêve avec un autre système donc c'était à la fois le désir de montrer mon système et puis aussi une petite pique à mon éditeur Paul Carali qui détestait ce genre de de choses intellectuelles expérimentales dans la bande dessinée lui il fallait que ce soit un truc très efficace qu'on rit à la dernière case et qu'on passe à la page suivante donc je me moque un peu de lui et j'essaye d'imaginer dans le reste de la séquence avec le système qu'on a vu précédemment l'interprétation du rêve de l'intérieur donc je reprends cette espèce d'ectoplasme qui forme le narrateur et puis la bouche donc on sent avec la langue la dent qui bouge et qui va tomber j'essaye de la faire de l'intérieur aussi donc ça devient une case ronde avec les dents la langue etc bon et puis et puis là c'est l'espèce d'ectoplasme qui se dirige vers la salle de bain tu peux aller à la page suivante et et donc il y a le reflet dans le miroir qui est mon visage et puis j'essaye donc c'est pas forcément très réussi c'est de l'expérimental donc la langue elle triture toujours cette dent qui bouge cette espèce de 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 silhouette se rapproche du lavabo en caméra subjective il y a les mains qui ça 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 grippe et puis les dents qui tombent j'essaye de faire ça dans un un angle plongeant comme ça dans une eau un peu noirâtre et puis donc là je peux me permettre de faire la fin du rêve qui est beaucoup plus abstraite et qui collait pas au gag les dents se transforment dans des espèces de raisins secs et d'objets et finalement le lavabo est plein d'une espèce de brocante les dents sont métamorphosées tout un tas de brôles un peu répugnants comme ça et j'ai plus du tout dedans et donc j'ai pu avec ce système là greffer les 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 parties du rêve qui marchaient pas avec la narration normale voilà et donc je conclue en disant l'auteur ne s'est donc pas contenté du gag et estimé plus intéressant de retranscrire le vécu du rêve le plus fidèlement possible considérez-vous cette démarche comme un télo oui non c'était à destination Carali qui avait accepté que c'était drôle quand même alors ça c'est intéressant parce que ça remonte à pas mal d'années aussi j'avais des amis qui faisaient un petit journal qui s'appelait Abirato Barthélémy Schwartz et un de ses camarades qui participait à ce journal avait fait des rêves il avait rêvé d'un livre de moi qu'il voyait dans une brocante et il m'avait décrit ce qui se passait dans ce livre donc ce livre s'appelait le maffle à roulettes et il y avait une espèce de de créature hybride avec des roues qui se met la terreur la nuit dans la ville et donc il m'avait dit est-ce que ça t'intéresse d'essayer de dessiner cet album que j'ai rêvé ben bien sûr oui on va essayer de faire ça ben bien sûr oui et donc j'avais commencé une série de strips bon ça s'est arrêté au deuxième comme beaucoup d'expérimentation tout est dit au premier jet c'est un peu difficile et pas très intéressant de faire traîner le truc en longueur mais donc j'avais fait deux strips du maffle à roulettes qui est donc le rêve d'une autre personne et ça cet ensemble de pages est très ancien c'est repris dans un ouvrage qui s'appelle Nyo Nyo à l'association et c'est un ensemble de pages qui se posait la question aussi est-ce qu'on peut adapter les principes du mouvement surréaliste à la bande dessinée la réponse est bien sûr oui et dans cet ordre d'idée adapter un poème surréaliste de Benjamin Perret en bande dessinée donc j'avais choisi Le casque de l'inconnu un court poème de Perret pour tenter de l'adapter en bande dessinée donc le défi c'était un poème assez imagé mais quand même un poème qu'est-ce que ça peut donner en bande dessinée est-ce qu'on trahit est-ce qu'on réduit est-ce qu'on augmente un peu la chose là encore j'ai pas de réponse c'était juste une expérimentation ça c'est dans la série des références au mouvement surréaliste un exercice d'écriture automatique en bande dessinée donc sans crayonner encre directe aussi bien pour le dessin que pour la partie texte donc tout s'agence de façon improvisée donc oui l'écriture automatique bande dessinée ça marche ça c'est une sorte de c'est aussi improvisé mais là il y a probablement un crayonné quand même mais c'est une une sorte de de comment dire de tentative de d'ontologie de la bande dessinée c'est-à-dire en strip qui est une forme courte qui qui est très intéressante parce que bon un strip d'ordinaire fait trois cases quatre cases et tout doit être dit en une forme très courte qui ressemble un peu au haïku en littérature et souvent le strip génère un deuxième strip et il y a on peut dire deux dimensions d'ellipse un strip avec une ellipse courte et puis une ellipse plus longue entre deux strips donc il y a une tension entre deux temporalités différentes dans une série de strips qui est intéressante donc là c'est tout simplement un personnage qui apparaît comme ça dans un décor minimal un désert ce personnage est étrange il est venu comme ça au fil de la plume il s'appelle Momok je ne sais pas trop pourquoi et puis lui-même ne sait pas trop pourquoi il est là puisque sa première émotion ou parole c'est un point d'interrogation qu'est-ce que je fous là quoi et après ça se double de plusieurs points d'interrogation ce personnage se casse la figure c'est un point d'exclamation donc en fait c'est une espèce d'apprentissage le personnage est dans un univers indéfini et il apprend à s'exprimer à travers le signe c'est à dire que contrairement un animal ou un être humain qui apprend la vie en touchant des choses en voyant un peu le réel un personnage de papier il apprend à découvrir ce qu'il est lui-même à travers le signe donc pour l'instant on n'est pas encore à l'alphabet avant l'alphabet qu'est-ce qu'il y a ? ces micro-éléments de la bande dessinée qui sont entre le dessin et le texte par exemple le point d'exclamation le point d'interrogation et ensuite puisque ça s'est arrêté aussi alors après il découvre l'alternance nuit et jour ce qui pour un personnage de papier en noir et blanc en vient à être l'alternance entre le blanc et le noir et il poursuit son apprentissage en se rendant compte qu'il peut inscrire du blanc sur du noir alors que lui il est en noir inscrit sur du blanc qu'il peut faire une bulle de blanc une bulle de noir et avoir une espèce de confusion comme ça et puis sa première révélation c'est que à force d'alternance entre noir et blanc ou deux choses qui viennent s'opposer il invente le chiffre donc il en est arrivé à un et deux ça aurait pu continuer comme ça il aurait pu apprendre les chiffres suivants l'alphabet mais ça s'est arrêté là je pense que tout était dit voilà ça on en a déjà parlé tout à l'heure mais moi j'ai envoyé ces trucs là à Jun en espérant qu'il les étudie à fond et qu'il me pose des questions approfondies sur le sujet je te connais généreux quand il s'agit de parler de choses que tu connais et j'imaginais que toi t'avais prenant plus de choses à dire que moi qui t'interrogeais pour te dire alors ce truc là je ne connaissais pas le détail de Momok j'aurais été incapable de te dire tiens cette espèce d'évolution que tu viens d'écrire mais non moi ce que j'imaginais c'était aussi que tu précises en parlant de ton oeuvre l'importance que pouvait rebêtir l'expérimentation et puis la manière que tu avais eu assez naturellement très vite de tenter des choses spontanément finalement sans vraiment avoir l'obligation que ça marche tenter des choses et essayer quoi il y a plein d'auteurs de bandes dessinées qui font la bande dessinée pour raconter quelque chose de précis et voilà je trouvais ça oui c'est pour ça qu'on a fait Loubapo c'est qu'on s'est retrouvé à quelques-uns à avoir envie de traiter ces questions alors on revoit là cette série de Libé dont tu as montré quelques extraits tout à l'heure donc je peux en parler un peu plus en fait on était donc six dessinateurs de Loubapo et on a chacun traité une contrainte différente donc sur les six on avait un palindrome un pliage on a vu celui de Guernard tout à l'heure je sais même plus tellement ce qu'il y avait mais on peut les regarder puisque là je crois que j'ai les six que j'ai fait par contre bon bah là ce pliage et moi j'avais je m'étais donné une contrainte supplémentaire c'est à dire que c'était un personnage récurrent et commun aux six contraintes et comme il y a un upside down donc un exercice inspiré de Gustave Werbeck qu'on a vu au tout début de l'intervention de June il fallait que ce personnage dès le début soit aussi réversible puisque le sixième exercice ce serait un upside down donc il est déjà tout bizarre avec ces espèces de grandes oreilles parce que évidemment à la fin ces grandes oreilles vont devenir les pattes quand il sera à l'envers et donc il s'appelle Cascu et son destin c'est d'être un dragueur de plage minable qui se fait rembarrer tout au long de l'été puisqu'il s'agissait d'une parution l'été c'était l'histoire de s'adresser à son public qui est forcément à la plage et le pliage je ne peux pas vous montrer le résultat plié donc simplement il était vertical au lieu d'être horizontal comme Yoren et n'écrasez pas ma veste monsieur j'ai probablement du matériel dedans ah d'accord merci on peut passer au suivant donc ça cet exercice qui s'appelle le Morlac c'est donc une bande dessinée qui tourne en rond donc j'ai fait donc deux niveaux de narration donc dans les cases collées la grande partie on peut on peut voir comment dire il y a beaucoup de cases donc cet abruti essaye de draguer cette créature féminine qui appelle son compagnon qui est un monstre épouvantable qui bon il y a une ellipse assez intéressante là on voit arriver ah mince c'est tordu c'est pas très très bon c'est pas grave oh wow t'as vu wow bon donc il apparaît il y a une petite bulle avec rien dedans et elle montre le type et puis la case d'après le type est dans un lit d'hôpital avec pas mal de bandages et de choses cassées donc ellipse et puis c'est très très long je me suis amusé à développer les cases pour montrer qu'il était très longtemps à l'hôpital en fait il y passe l'été et il sort il commence à remarcher et en fait on se rend compte qu'il retourne à son boulot et puis et finalement l'histoire se mord la queue et c'est de nouveau les vacances et il refait la même chose quoi voilà alors bah donc ça c'est le upside down tu peux le faire à 180 degrés bah oui voilà attention voilà donc donc je m'étais inspiré de Gustave Werbeck ça marche pas aussi bien mais parce qu'il est imbattable mais bon c'était quand même ah mais non c'est pas le si c'est le upside down ah si c'est le palindrome ah oui non pardon c'est le palindrome ça voilà ça c'est l'upside down donc là hop ouais voilà et donc il rencontre son double en fait et il en reste un non non bon ça c'est comment dire c'est pas très probant mais c'est parmi les premiers expérimentations que j'ai fait et c'est juste de la copie à main levée de Gaston Lagaffe et c'est de la réinterprétation c'est à dire qu'est-ce qui se passe si j'ai le livre à côté que je fais ça avec mon style sans crayonner à aller directe bah il se passe ça quoi et c'est intéressant simplement parce que il y a un mélange de d'une bande dessinée préconçue qui est excellente qui fonctionne très très bien et puis de ce fait la main va pouvoir faire un peu ce qu'elle veut et donc il y avait quelques épisodes du même acabit comme ça est-ce que est-ce qu'on vu l'heure comment ok on peut revenir après est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux insister avant qu'on ne s'est rien c'était rigolo voilà donc donc ça c'est du pur Oubapo c'est un peu dans l'esprit de ce qu'on a vu tout à l'heure avec François Hérole qui serait approprié Placide et Museau ou Michel Vaillon donc là c'est à l'Oubapo on a des termes pour définir nos contraintes donc on a vu aussi tout à l'heure réduction d'une oeuvre préconçue avec les tintins en deux cases de Hérole ici c'est à la fois une réduction et une hybridation c'est-à-dire c'est la marque jaune de Black & Mortimer en deux pages avec une hybridation du dialogue de Pifou trouvé dans des vieux vaillants donc il y a une dimension très moqueuse puisque Black & Mortimer c'est un classique révéré de la bande dessinée franco-belge alors que Pif c'est vraiment très populaire et d'ordinaire assez méprisé et ce qui est intéressant c'est que la graphie de Pif est très reconnaissable et par exemple dans cette case là où on a un gros clon c'est très reconnaissable de Pifou puisque Roger Mas l'auteur populaire qui faisait Pifou avait ses propres onomatopées et Pifou qui est un chien qui comme on sait s'exprime par globe globe ou pas globe pas globe qui est donc une espèce de niveau zéro de la bande dessinée donc très méprisé par les universitaires et tout ça mais beaucoup apprécié par les connaisseurs du genre donc c'était une façon de remettre Black & Mortimer à sa place de bande dessinée populaire aussi finalement et donc Ulrich qui s'exprime globe globe après qu'il ait assassiné le professeur Septimus c'était très jubilatoire à faire je peux m'arrêter là dessus on peut passer à Auriane oh pardon ah désolé tac voilà pourquoi ça n'a pas plein écran par contre ? ah ben ça je ne sais pas c'est toi le réglis déjà moi la bande dessinée j'ai beaucoup grandi avec ça donc j'ai lu beaucoup de choses enfants adolescentes des choses mainstream classiques pas mal mais pas que enfin assez variées on va dire et puis je suis passée de l'héroïque fantasy de mes 14 ans à la bande dessinée de maisons d'édition comme l'association notamment par le biais de Donjon qui était quand même une série qui faisait le lien à la fois entre cet univers là mais faite par des auteurs comme Sphar et Trondheim qui sont des membres créateurs de l'assaut pas Sphar alors tu veux parler plus fort tu prends le micro ça va merci oui ok c'est allumé ouais faut appuyer longtemps faut appuyer longtemps ok ça va être très fort maintenant euh voilà donc on a beaucoup parlé de cases je pense que c'est un élément important et c'est aussi lié à au format sur lequel la bande dessinée est né qui est le papier donc si on veut avoir utilisé le plus d'espace possible dans un rectangle de papier on va faire des rectangles euh et moi c'est un format qui m'a beaucoup limitée au début dans lequel je me sentais enfermée et j'avais du mal à dans lequel j'avais du mal à développer le dessin euh je pense que ce qui m'a libérée c'est déjà de me rendre compte qu'on pouvait se passer de la case sans forcément perdre la séquence euh et j'ai beaucoup commencé à dessiner donc sur un blog et avec cette idée que on a une on a un format rectangulaire qui est celui de l'écran mais qui peut se déployer de gauche à droite de haut en bas de manière très différente que sur une page de papier rappelez-nous en quelle année ton blog a été euh repéré à Angoulême en 2011 j'ai eu le prix révélation blog qui paradoxalement a été récompensé par la possibilité de publier un album papier ce qui était à la fois intéressant pour moi parce que je faisais des études au Beaux-Arts en illustration c'était la possibilité de faire ma première bande dessinée édité euh et ça m'a permis de me confronter directement à ce support-là ce que j'aurais mis plus longtemps à faire sans ça euh mais d'un autre côté c'était frustrant aussi parce que moi ça m'intéressait vraiment euh de faire de la création numérique d'utiliser ce support-là et ses possibilités euh et donc c'est quelque chose que vers lequel j'ai mis un moment à revenir parce que j'ai j'ai aussi rencontré pas mal de gens dans le monde de l'édition plus traditionnelle euh publier quelques quelques livres et euh finis par rencontrer donc euh un auteur et éditeur qui s'appelle Yanis Lamakia euh avec qui on a discuté de euh de la bande dessinée numérique de son manque de traitement peut-être par enfin on peut peut-être situer qu'en 2020 on est très nombreux acteurs auteurs comme lecteurs à avoir l'impression d'avoir fait le tour des possibilités alors que c'est une erreur évidemment mais il y a 10-15 ans on nous vendait le numérique comme l'avenir de la bande dessinée qui avait révolutionné la lecture qui nous permettait de mettre des trucs des animations des retours des zooms et en fait tout ça c'est avéré être une suite de gadgets qui peine à décoller il faut bien dire il n'y a eu pas d'initiative éditoriale de groupes de collectifs d'auteurs de développeurs multimédia qui ont fait des choses qui sont parfois super bien mais qui n'ont jamais vraiment fédéré ou provoqué suffisamment d'engouement ou n'ont peut-être tout simplement pas valorisé suffisamment la potentialité du numérique quoi on peut dire ça comme ça jusqu'à ce que vous arrivez avec Yanis on fait des tentatives comme d'autres l'ont fait donc voilà après moi je ne sais pas alors est-ce que tu veux qu'on parle de la collection rbb dès maintenant oui ben donc voilà ce que vous voyez là sur le vidéoprojecteur c'est un ouvrage qui est sorti il y a deux ans donc dans la collection rbb que du coup Yanis a créé à cette occasion là après quelques années de discussion tu parles d'ouvrage parce que c'est quelque chose qui est commercialisé qu'on trouve en librairie voilà ben l'idée c'est que lui comme moi on vient aussi de l'édition de la micro-édition même du Fanzina avant ça enfin et donc et que il publie des livres depuis plusieurs années enfin ça fait 15 ans que sa maison d'édition existe et et que ben c'est un temps pendant lequel on développe des relations avec les libraires moi c'est aussi en librairie que j'ai fait ma culture bande dessinée énormément enfin c'est des lieux qui sont importants pour nous et l'idée de dire c'est pas on fait du numérique donc on se coupe de ça donc quand il a conçu la collection rbb il l'a conçu avec des cartes de code qui sont vendues en librairie et qui donnent accès à une lecture numérique il y a quand même une une passerelle physique vers vers la lecture numérique voilà donc voilà donc là vous avez un aperçu de la collection avec différents ouvrages qui sont il faut que tu réactualises la page je pense malheureusement et peut-être qu'il faut se reconnecter en fait parce que ça fait trop longtemps ouais ça et voilà c'est un des inconvénients du numérique c'est que on a de nombreux supports évidemment on a déchargé avant qu'en but ça fonctionnait très bien ça fonctionnait très bien tout à l'heure bon c'est toujours pareil en gros l'idée sur ce sur ces projets là c'était que on a une longue frise qu'on peut faire défiler sur l'écran par exemple la mienne on l'a exposé dans l'exposition des prix de l'ésil elle fait elle fait 5 mètres de long donc c'est assez conséquent on est connecté mais ça marche pas je sais pas ok le faisceau wifi média fibédé semble sursaturé ou je sais pas quoi ça marchait très bien tout à l'heure ouais c'est ma faute j'ai rien amené d'autre bah non mais non l'idée c'était de démontrer la capacité de la bandisserie numérique en ligne voilà on a voilà mais donc une des choses qui était intéressante pour moi là dedans c'est que papiers 1 numérique 0 vous êtes tranquille encore un moment je crois on a une progression dans l'espace et dans le temps qui est un des enfin des fonctionnements de la de la lecture en bande dessinée qui peut être exploité assez intensément ouais un peu dommage sans les images c'est ça j'essaie de mais bon comme ça mon intervention était super courte c'est vraiment génial impossible il n'y a plus de il n'y a plus de wifi en fait il n'y a plus de wifi comment ? le code alpha ouais moi j'ai que le code média FIBD qui est le réseau le plus puissant ici qui est le wifi le plus puissant ici on va essayer là c'est un fiasco total alors que ça fonctionnait merveilleusement donc c'est très frustrant bon 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 c'est fou hein ce qui est fou c'est qu'on essaie ça marche on se dit c'est bon mais en fait non au revoir ok d'accord sympa merci peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient poser des questions sur les deux les deux ça fait en fait il y a peu de monde qui s'applique du tout en fait quand je connecte un autre réseau je ne sais pas si je crois qu'à la fois il y a le son que tu n'as rien quand tu veux le navigateur non non il y a apparemment il y a un signal il y a peut-être il y a peut-être internet qui est bon on va pas faire 10 minutes alors on va vous encourager à faire comme de curiosité et d'utiliser 2 minutes de votre temps sur votre navigateur préféré collection RVB ça vaut la peine ça vaut le coup d'aller voir sinon tout est dans l'exposition et sinon dans l'exposition dans le hall vitré de la belle école de Lézy juste de l'autre côté de la Charente c'est à 5 minutes 10 minutes avec donc les originaux de l'expérience c'est très frustrant parce qu'on a fait des tests pour s'assurer que ça allait fonctionner et à fortiori internet n'a pas survécu à ce matin voilà ça vaut un Macron ça vaut un Macron mais si vous avez des questions peut-être ou si vous voulez rebondir sur des choses diverses et variées je vous rappelle qu'on vous fera parvenir ce petit diaporama complet des références que je vous ai montrées et puis de celles qu'on n'a pas eu le temps de montrer j'ai inclusé avec sa permission les travaux d'Oriane pour que vous puissiez avoir un oeil global sur la chose est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Christophe ou Orian ou oui oui je ne sais pas moi on est prêt à répondre voilà c'est ce que je voulais dire on a commencé tard et tout le monde a peut-être envie d'aller déjeuner en se disant quelle journée est-ce que dans l'association de Jean-Christophe de Loubapo c'est-à-dire que le système des ou-expos c'est qu'il y en a grosso modo un par chaque discipline donc historiquement le premier à être créé bien sûr c'est Loubapo mais très très vite François Lelionnet qui s'occupait de tous les ouvroirs avait déjà dans l'idée qu'il puisse y avoir un ouvroir de peinture potentielle un ouvroir de musique potentielle un ouvroir de à peu près tout quoi c'était donc une espèce de projet global et les premiers qui ont suivi c'était Loubapo et Loubapo l'ouvroir de littérature policière potentielle et il y avait eu déjà des tentatives d'ouvroir de bande dessine potentielle avant nous mais qui n'avaient pas été très très loin et par la suite il y a eu un ouvroir de cuisine potentielle un ouvroir de tragique comédie potentielle l'outrapeau et c'est arrivé qu'on fasse des choses ensemble c'est-à-dire pour le centre Pompidou on a créé une espèce d'opéra qui incluait tous les devoirs donc ça c'était intéressant nous on a été commissionnés pour faire les décors et on avait essayé d'adapter à la bande dessinée c'était les costumes qu'on avait fait c'était pas les décors et les costumes étaient en noir et blanc comme les cases de bande dessinée il y a eu plusieurs choses comme ça oui mais on a toujours été intéressé par des passerelles avec les autres ouvroirs je parle que pour Loubapo dont je fais plus partie d'ailleurs des interrogations quelconques sur l'oeuvre de Jean-Christophe Dorian ou des choses un peu expérimentales ou différentes ok on a voulu aller très vite on se retrouve avec du temps on finit dans les temps allez reprendre on en a encore pour deux heures avec ce que tu avais à montrer je peux vous montrer encore quelque chose mais je sais pas si j'ai peut-être envie d'aller manger non ça vous va moi je veux bien vous montrer deux trois choses quelques exemples assez assez montre nous des pages sur la nourriture voilà quelques planches extraites de l'oeuvre de Chris Ware parce que on connait Chris Ware pour cet auteur américain Jimmy Corrigan ce genre de choses mais lui aussi interroge énormément de choses dans la représentation de ce qu'il raconte la manière dont il le fait mais aussi dans le support je pense notamment à on connait Jimmy Corrigan on connait de trois trucs comme ça mais on connait moins on connait ses travaux d'illustration à droite à gauche comme les couvertures de New Yorker mais il est également l'auteur d'un objet assez dingue qui s'appelle Building Stories peut-être certains d'entre vous le connaissent c'est un ouvrage qui a jamais vraiment trouvé sa place en librairie parce que ça ressemblait à une boîte de jeu mais les gens qui vendent du jeu n'en voulaient pas parce que c'était davantage des petits livres donc c'est un drôle d'objet un peu à la croisée des chemins qui se compose d'une boîte sur laquelle il y a un planisphère vous savez comme les planisphères une carte qu'on déplie comme si on allait jouer dessus qui fixe un décor en fait sur lequel vient de greffer une quinzaine de petits ouvrages il y a des bouquins en longueur il y a des petits fascicules il y a des grands journaux tout ça dans la boîte et tous ces journaux sont autant de livres ou d'histoires qui font partie d'un grand tout qui se situe dans un immeuble parce qu'il y a une espèce d'obsession des maisons des immeubles et des histoires qui citent râmes donc on a un immeuble avec des personnages qui racontent un peu leur déboire des choses plutôt sérieuses et à côté de ça on voit que par exemple dans un récit un des personnages arrose une plante et autour de la plante sur le bord de la fenêtre il y a une petite abeille et bien dans la boîte il y a aussi la gazette de l'abeille qui est un grand journal qui s'agresse aux abeilles et c'est qu'un espèce d'inframonde comme ça qui se nourrit et c'est assez c'est une forme d'expérimentation aussi d'ouverture à l'horizontale de son propre univers mais de déployer toute une pléthore de formes différentes de paginations différentes de mises en page différentes et c'est vraiment une super belle expérience ça s'appelle Building Stories en français aussi et c'est de Chris Ware c'était publié chez Deku je crois ça ressemble à ça c'est un objet vraiment atypique et vraiment très chouette l'expérimentation parfois aussi elle rencontre des problèmes par exemple il y a un ouvrage de Jordan Crane qui est un notaire américain aussi qui avait envisagé une histoire vraiment au format carré chaque page est un dessin complet et c'était la superposition et le rythme de la manière dont on tournait les pages qui devait donner un sens à la superposition de dessins similaires etc or ce bouquin là avait un petit format comme ça dans sa version originale il était vendu en France à Dargaux qu'il a adapté comme on adapte un bouquin en français c'est à dire dans un 48cc donc tout l'intérêt d'avoir les pages carrées qui succédaient comme ça c'est pas les mêmes voilà se transforme en bouquin classique de 6 cases donc toute le là on voit d'ailleurs sur la première page les deux cases de milieu qui superposent bon ben voilà dans le petit bouquin on a vraiment l'impression qu'il y a une itération de dessin qui suit qui tombe complètement à plat une fois qu'on se retrouve sur une page de 6 cases merci Dargaux ça arrive je suis pas sûr Kevin Uzinga j'aurais pu parler de Rupert et Mulot mais ça va être un peu long Matsumoto aussi on peut prendre deux secondes pour parler de Dominique Gobelet qui est un ouvrage à la croisée des chemins qui répond peut-être un petit peu aussi à votre question sur est-ce qu'il y a des gens en termes de peinture qui peuvent voilà là on est dans un ouvrage super particulier c'est Jean-Christophe qui l'a édité donc il en parlera plus facilement que moi mais en gros pour ceux qui ne connaissent pas le livre de Dominique Gobelet est l'un des plus beaux livres que moi personnellement j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains c'est un bouquin qui s'appelle Chronographie merci j'en ai tout de même que Dominique Gobelet a signé a co-signé avec sa fille Nikita Fossoul tu veux nous en parler oui si tu veux en fait c'était une expérimentation on peut dire que Dominique Gobelet a fait avec sa fille sur comment dire une longueur de 10 ans pardon et l'idée était que une fois par semaine une fois tous les 15 jours la mère et la fille fassent un portrait croisé sur l'espace de 10 ans et donc la mère a proposé à la fille qui avait alors 7 ans de le faire pendant 10 ans et la fille a dit oui et ce qui est remarquable c'est que ils ont tenu le pari donc Nikita l'a fait jusqu'à ses 17 ans et ce qui est impressionnant dans ce livre c'est que comment dire Dominique ne change pas beaucoup physiquement sur ses 10 années elle passe peut-être de la trentaine à la quarantaine en revanche bien sûr l'enfant de 7 ans qui devient une jeune fille de 17 ans change énormément parfois d'une semaine à l'autre et ce qui change aussi c'est le style de l'enfant donc le style de l'enfant est très marqué enfant au début et il va évoluer parce que c'est un dessin d'adolescente donc on a cette double évolution des traits qui changent et du style qui change qui n'était valable qu'avec l'intégralité des séquences c'est pour ça que le livre fait 600 pages et c'était je suis fier d'avoir pu faire ce livre tel qu'il devait être fait c'est à dire avec l'intégralité des séquences parce qu'un choix ça aurait été ruiné l'expérience donc c'est un très gros livre je crois qu'il est épuisé à l'heure actuelle mais qu'il est prévu de le réimprimer et qui est une sorte de pour moi il n'est pas vraiment de la bande dessinée mais quand même il fait partie du champ de la bande dessinée dans le sens où il y a une narration qui est celle du temps qui existe du temps qui passe de vrai dans cette espèce de réalité presque réelle et donc qui se retranscrit dans la magie d'un objet imprimé donc là on a une expérience qui est à la fois plastique narrative avec une on va dire que si c'est une bande dessinée le blanc intérieure iconique c'est la vie elle-même donc c'est une véritable expérience humaine dans le champ plastique et de l'imprimer de l'histoire du livre donc chronographique et cet ouvrage on peut la croiser effectivement quand on en parle avec Dominique Gobelet on lui dit mais est-ce que ce livre va encore de la bande dessinée une ou deux fois j'ai eu l'occasion de discuter avec elle au public elle disait je suis autrice de bande dessinée démerdez-vous avec ça on voit que l'idée c'est pas de choisir une discipline ou un chant c'est de jouer avec la notion de la narration et après de coller et d'appliquer l'outil et le langage qu'on a envie selon les expériences en termes d'expérimentation on n'a pas pris beaucoup de temps pour parler de l'outil de vraiment de l'approche de l'outil de la matière etc il y a plein de possibilités évidemment à partir du moment où on est dans les arts graphiques il y a notamment le travail de Terry Ekebom qui est une finlandaise qui travaille uniquement à la carte à gratter qui fait des récits entiers en cartes à gratter mais avec ceci en particulier qu'elle s'impose des contraintes d'expérimentation elle l'a fait elle-même vous voyez la carte à gratter d'habitude on peut l'acheter c'est noir on prend son petit voilà elle prend des plaques de carton elle met des tâches de couleurs à la craie grasse avec des grosses tâches de crêpe pastel comme ça elle aplatit tout elle passe une couche de mélange de cirage et de térébenthine dessus et d'encre de chine à parts légales elle attend que ça sèche après elle gratte elle-même sa carte à gratter sa carte à gratter maison comme on le fait quand on est étudiant au Beaux-Arts un peu fauché mais elle en fait des tonnes et des tonnes et elle rédige des histoires entières avec ça en ayant en tête que lorsqu'elle va gratter telle couleur ah oui elle se souvient qu'elle a peut-être mis telle couleur à côté donc elle va essayer de jouer sur son récit donc ça donne des bouquins c'est l'expérimentation graphique et narrative c'est vraiment des vignettes qui suivent et ça donne quelque chose d'assez singulier mais d'assez chouette on peut évoquer Ibn al-Rabin qui est un auteur suisse qui sévit chez divers éditeurs mais notamment chez Atrabil et notamment sur un petit cycle de bouquins qui s'intitule très sobrement et très humblement le meilleur de la Bible alors Ibn al-Rabin lui il a un dessin très minimal très qualifié d'un peu d'enfantin il réinterprète la Bible en s'inspirant des textes originaux je ne sais pas si on peut employer le terme originaux mais le texte officiel non plus il utilise des textes de la Bible en tout cas sur lesquels il va ajouter des détails pour faire passer le récit et l'alléger un peu sur certaines lourdeurs donc il prend des libertés incroyables mais ce qui est intéressant c'est que c'est l'histoire de la Bible et parfois lorsqu'on lit le texte on se rend compte que les choses les moins crédibles les plus surprenantes ne sont pas du tout celles que lui a ajoutées du tout et donc ça donne des surprises parce qu'on a de la Bible une image peut-être vous la connaissez par cœur moi ce n'était pas mon cas et du coup il fait remonter des tonnes de choses qui sont absolument horribles mais qui font partie du texte initial donc il a eu pas mal d'ennuis pour cette série mais qui est une espèce de Bible revisité plutôt très drôle pour bien finir avant d'aller manger on peut vous casser la tête avec quelque chose qui vous donnera envie de prendre un peu d'aspirine avant de suivre mais qui à mon avis exporte aussi un petit peu parce que peut-être la bande dessinée c'est un exercice qui s'appelle ressac qui est né lors d'une résidence qu'on organise où on essaie d'inviter des auteurs qui vont jouer avec ces principes-là et tenter des choses ressac c'est un premier joueur j'allais dire un premier auteur ou une première autrice en l'occurrence Jou Yun Shui qui est une autrice de poquet si je ne dis pas de bêtises qui réalise une petite séquence en trois cases qui raconte quelque chose qui la passe à un deuxième joueur un deuxième auteur qui va ajouter une case avant une case après et une case dans chaque gouttière dans chaque espace donc il va ajouter quatre cases les cases-cases qui vont être ajoutées vont donc s'ajouter aux trois déjà présents pour former un récit de sept cases jusque là ça va sauf que les trois cases initiales il faut qu'on puisse les enlever les soustraire et faire en sorte que les quatre nouvelles cases forment un récit à part entière donc on ajoute les quatre cases on retrouve en diagonale les trois cases de Jou Yun on voit en forme de croix les quatre nouvelles cases et ça forme un nouveau petit récit on soustrait les trois cases on se retrouve avec ces quatre cases auxquelles on vient rajouter trois cases etc et on fait ça non-stop pendant des dizaines dans des centaines de pages donc on raconte pas du tout un récit linéaire avec un début un milieu une fin mais à l'image du titre le ressac on a un récit qui décolle qui se rétracte qui repart et qui fait jamais que ça de se limiter dans sa propre ampleur c'est une expérience de lecture très singulière alors on va pas raconter une fiction incroyable sur des tonnes de pages mais ça interroge le rapport à la lecture et à la manière dont on va vous raconter quelque chose qui est ben voilà c'est une expérience c'est l'expérimentation et donc voilà je vous passe le détail mais après il y a des livres aussi assez particuliers des livres des maisons d'édition qui sont parfois même très attachées à la fabrication et à la manière d'envisager l'objet livre et d'explorer ses limites Oriane expliquait ses limites lorsqu'elle s'est retrouvée face à un rectangle et voilà ces gens là vont pas hésiter à triturer ce rectangle donc à faire des bouquins avec des vignettes à chaque fois avec des dessins qui vont passer d'une fenêtre d'une page à l'autre ils vont faire des tonnes de bouquins comme par exemple également ce genre de principe là Polychromie qui est l'expérimentation plein pot qui invite une douzaine d'auteurs à composer une histoire en deux couleurs en bleu et rouge avec ce bleu et ce rouge particulier qui font que lorsqu'on leur adjoint une feuille de gélatine à la lecture on puisse vous savez comme les lunettes 3D quand on est allé au ciné ou ce genre de choses on puisse ne lire que la couleur bleue ou que la couleur rouge donc on pose la feuille sur le bouquin et on n'a qu'une seule couleur qui forme un premier récit ensuite on pose l'autre feuille on a le deuxième récit l'enjeu étant évidemment de solliciter le créateur pour qu'il joue avec ça de manière autre que je vous ai fait une première histoire et une deuxième histoire non il faut vraiment que ça ne suit pas la pause et que ça raconte quelque chose donc c'est un bouquin qui est assez assez bluffant comment ? c'est quoi ça ? ça c'est EMG c'est paru chez Tamibis il y a quelques années c'est un drôle de truc on peut parler de Florian Huet qui lui est un auteur plasticien qui a décidé que ça pouvait être intéressant au lieu d'ajouter de la matière au papier de l'encre de la peinture que sais-je d'en soustraire aussi donc il a commencé par jouer avec des points des cutters des compas enlever de la matière et puis faire du découpage assez sommairement puis très vite il s'est dit que c'était quand même un peu chiant donc il a décidé de construire une machine qui s'appelle la poinçonneuse qui est une machine c'est complètement fou qui permet donc de perforer de micro perforer des dessins en vectoriel donc il va dessiner il va les scanner il va les mettre dans sa machine et il fait des bouquins entiers en perforation c'est l'expérimentation dans la matière pas dans le récit pas dans le récitatif ou le narratif mais dans l'objet et ça donne des choses très surprenantes voilà il y a des choses sur lesquelles je passe sur voilà il y a Stéphane Blanquet qui est un auteur et éditeur aussi qui a utilisé la scénographie et ses possibilités qui est ce procédé de reproduction mécanique que certains d'entre vous connaissent il a composé une histoire qui se suit ce sont des scénettes de gens qui meurent Stéphane Blanquet a une œuvre assez tragico rigolo morbido je sais pas quoi mais en tout cas les scènes décrivent des gens qui meurent des meurtres des crimes etc et on voit qu'il y a une espèce de passage un peu particulier sur le papier c'est parce qu'il y a une encre qui est quasi invisible qui est une encre phosphorescente en fait donc on va dans son petit cabinet on éteint la lumière et on voit apparaître une couleur qu'on ne voyait pas à la lumière du jour qui est l'encre sérigraphiée phosphorescente qui montre précisément la raison du meurtre sur chaque dessin donc c'est une complémentarité dans le dessin alors évidemment en plein jour projeté ça marche pas du tout mais il faut avoir le livre dans les mains mais ça reste l'expérimentation voilà on parlait de la 3D vous connaissez peut-être Gene Curious qui est un succès de librairie rayon jeunesse mais pas que il me semble et qui reprend ce principe là aussi en jouant cette fois avec la superposition simultanée des deux couleurs et des deux gélatines pour avoir ce fameux effet 3D dont on parlait précédemment merci Merci.